Je suis Lorraine-François Spottier, notre notaire. Je sais, elle aime beaucoup. Vous allez bien ? Oui, Céline, merci. Vous avez passé de bonnes vacances ? Oui. Alors aujourd'hui, on va parler, enfin, vous conseillez les entrepreneurs pour rendre leurs biens insaisissables en deux, trois mots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'entrepreneur individuel, donc, expose dans le cadre de son activité l'ensemble de son patrimoine. C'est-à-dire que si malheureusement il faisait des mauvaises affaires et se trouvait en état de faillite ou de déconfiture, son patrimoine est exposé aux créanciers professionnels. Donc son patrimoine personnel ? Non, le tout. Le tout. Le patrimoine professionnel et personnel, le tout, il n'y a pas de distinction. Le tout est exposé à la poursuite des créanciers professionnels. C'est-à-dire que toutes ces dettes professionnelles peuvent être recouvertes sur ce patrimoine, autant privé, donc sa maison, sa résidence principale. Hypotèque, etc. Oui, par des saisies, ce genre de choses. Donc autant sur son patrimoine privé que sur son patrimoine professionnel. Voilà. Donc en 2000, c'est donc cette situation que la déclaration d'insécissibilité veut essayer d'éviter, d'accord ? Et en 2003, donc la loi a prévu que ces entrepreneurs individuels, et ça c'est important parce que celui qui exerce son activité dans le cadre d'une société ne peut pas faire cette déclaration d'insécissibilité. Donc il faut bien avoir cette notion d'entrepreneur individuel, on va y revenir. Donc elle a la possibilité de faire cette déclaration d'insécissibilité depuis 2003 concernant sa résidence principale. Et ça a été détendu en 2008 à tout bien et tout bien immobilier dans le cadre de son patrimoine privé, d'accord ? Donc tout bien immobilier, c'est-à-dire qu'en 2003, on était vraiment sur la maison, par exemple la résidence principale, et en 2008, ça a été approfondi sur les meubles qui sont dans la maison. Non, ça a été étendu à l'achat d'autres biens immobiliers, c'est-à-dire que s'il achète une résidence secondaire ou un bien pour le louer, il peut aussi étendre et effectuer une déclaration d'insécissibilité pour éviter que les créanciers professionnels ne viennent saisir son patrimoine privé. Et donc qui peut faire cette déclaration ? Alors voilà, ça c'est important, qui peut le faire sont donc des entrepreneurs individuels comme on l'a dit, et donc la loi dit, c'est un petit peu compliqué, elle dit qu'elle est ouverte à ceux qui sont en fait immatriculés à un registre de publicité légale. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est ceux qui sont en fait enregistrés au répertoire des métiers ou au registre du commerce, ou également, pour ceux qui ne sont pas immatriculés au registre du commerce ou au répertoire des métiers, donc les agriculteurs et les indépendants peuvent aussi faire ces déclarations d'insécissibilité. Je me suis entraînée toute la matinée, moi. Donc en résumé, globalement, les artisans, les professions libérales, les indépendants, les commerçants, les agriculteurs, voilà. Donc vaut mieux la faire, cette déclaration, et elle se fait bien sûr devant un notaire, c'est ça ? Oui, et l'auto-entrepreneur aussi, ça c'est important, parce que c'est souvent une question récurrente, celui qui a pris le statut d'auto-entrepreneur, où lui peut aussi effectuer cette déclaration d'insécissibilité. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Françoise. Donc vous avez bien compris, il faut rendre, c'est bien insaisissable si vous êtes entrepreneur. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, ouez au point fr, rubrique Magapart. Est-ce que vous connaissez l'île Maurice ? Oui, j'ai la chance de connaître l'île Maurice. Anne-Françoise est une chanceuse. Nous allons découvrir ce petit coin de paradis avec Jean-Luc Dufresne.